Troisième facteur, c'est le diamètre du sténopée, c'est C. Donc pour C, je vais seulement expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a le sténopée qui a un diamètre qui est plus petit. Donc petit, c'est-à-dire la lumière qui passe à l'intérieur de la chambre noire est petite, donc elle est moins intense. Et lorsque le diamètre est plus grand, donc la lumière qui passe à l'intérieur est plus grande, donc plus intense par rapport au premier cas. Donc la question qui se pose, quel est le cas où on a l'image est plus nette ? Je vais seulement vous donner un exemple, lorsqu'on regarde la télé à la maison et on a l'éclairage, c'est-à-dire la lampe est allumée, on peut voir la télé, on peut voir des images dans la télé. Mais lorsqu'on éteint la lampe, on n'a plus de lumière, bon je pense, vous le savez déjà, c'est plus nette. Donc on voit la télé mais plus nette, les images sont plus nettes dans l'écran de la télé. C'est-à-dire tout simplement que lorsque le diamètre du stélopée est petit, l'image sera plus nette. Et c'est le cas là, l'idéal pour nous, donc il faut toujours prendre le stélopée qui a le diamètre qui est petit. L'autre cas, on va avoir une image mais elle est floue.